Eh bien, si la série, elle est aussi prometteuse que le film, moi, je suis pour. Ah ouais. Non, parce que là, c'est vraiment un super film. Et je dis bien film. C'est un film d'animation, certes, mais il est tellement bien animé. Déjà, franchement, si la série, elle ressemble à ça, niveau graphisme, oh, là, je suis heureux. Je crois qu'elle ressemble à ça. Il n'y aurait aucune raison pour que ça change. Mais en général, pour un film, tu mets toujours un peu plus de moyens. Mais là, putain, quand tu vois, c'est bien fait. Mais en plus, ils mettent bien en scène toutes les situations avec des plans de caméra. J'ai envie de dire, mais s'il n'y a pas vraiment de caméra. Mais justement, en fait, c'est là où tu as l'impression d'être dans un film. Parce que dans un film, ils te mettent des plans, je ne sais pas, contre-plongée, tout ça. Et tu retrouves ça, tu retrouves ces codes. Même si je ne suis pas un expert de cinéma. J'arrive à voir quand même que dans une série normale, tu n'as pas ces genres de séquences. Et déjà, s'ils arrivent à faire ça, dans la série, ce serait énorme. Mais en plus, voilà, il y a un bon scénario. Bon, bon scénario, c'est aller récupérer, je spoil un peu, c'est aller récupérer le fils de Jabba. Bon, mais quand je dis bon scénario, c'est-à-dire que tu arrives à suivre le film tout du long, sans vraiment t'emmerder. Parce qu'il y a toujours un moment de discussion, et après, ça part sur de l'action. Un peu plus, voilà, tu en apprends, puis tu voyages aussi. Tu vois pas mal de personnages, donc c'est pas trop mal. Même si ça reste quand même très axé Obi-Wan, Anakin et la nouvelle arrivée, Ahsoka. Et Ahsoka, bon, je suis tombé amoureux. Non, non, non. Mais elle est... Je me suis attaché à son personnage. Au début, c'était un peu difficile. Je trouvais qu'elle était faite bizarrement, vu que je l'ai vue dans Rebelle. Pour moi, elle était déjà hyper mature. Elle était déjà... Voilà, alors, pour moi, la revoir comme ça, et puis avec un graphisme totalement changé, j'ai eu un petit choc au début. Puis petit à petit, je m'y suis fait. Surtout qu'en plus, il faut savoir, et ça, c'est peut-être un petit bémol, mais un bémol très vite rattrapé. Le bémol, ce sont les voix. Ce ne sont pas les voix officielles par rapport aux Clone Wars Volumes 1 et 2, où là, par contre, c'était génial. Parce que c'était les vraies voix françaises. Alors, ce ne sont peut-être pas les vraies voix françaises, mais c'est peut-être les vraies voix américaines, je ne sais pas. Ça, ce serait à me confirmer, parce que je n'ai pas vu en VO. Mais c'est dommage pour ça, mais les voix sont tellement bien, en fait. Elles sont naturelles. Ça, c'est un super bon point du film The Clone Wars. J'essaye de ne pas me gourer entre Clone Wars et The Clone Wars. C'est là où c'est un très bon point. C'est que le doublage, il est super bien. Franchement, il est nickel. Je passe un peu du coq à l'âne, mais là, je viens juste de finir le film. Donc, du coup, en fait, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, dont, par exemple, le Anakin, la classe d'Anakin. Je crois que je n'ai jamais autant trouvé Anakin classe que dans ce film The Clone Wars. Son allure, sa manière de parler, ses décisions. Tu vois que là, il a une padawan, donc il a une responsabilité. Alors, il est un peu inconscient. Et ça, heureusement, ça lui est resté. Et c'est propre à son personnage. Et Ahsoka, qui est toute jeune, lui permet de lui faire des leçons de morale, ce qui est assez marrant. Mais non, non, franchement, j'ai beaucoup aimé son personnage, même si ça reste Anakin. Par contre, oui, Obi-Wan, sa voix, ça le trahit complètement parce qu'on est trop habitué à la VF de McGregor. Enfin, c'est pas... McGregor, c'est l'acteur, et sa VF, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais je ne sais pas qui c'est. Mais du coup, ça change complètement. Et puis, il a l'air beaucoup plus rigide, même si tu retrouves quand même beaucoup des traits de caractère d'Obi-Wan. Mais on le voit très peu, en fait. Le film se concentre surtout sur Anakin, Ahsoka, et comment il l'appelle ? C'est plus toi, non. Je ne sais plus comment il l'appelle, le fils de Jabba. Mais du coup, c'est marrant, on dirait... Alors, on dirait une espèce de famille, en fait, qui s'est créée entre Anakin, Ahsoka, leur fils, le fils de Jabba. Elle a un peu un rôle de mère. Autant, elle devient une Jedi, parce qu'elle est padawane de Anakin, mais en même temps, elle joue déjà son rôle de mère. Elle joue déjà la personne qui recadre un petit peu Anakin. Et finalement, Anakin, lui, bon, il a de l'expérience, mais il est quand même très naïf, où ils font ses têtes baissées sans réfléchir. Alors qu'elle, elle est beaucoup plus réfléchie. Et en plus de ça, elle est déjà très forte quand même. Putain, quand tu vois, tout à la fin, quand elle se bat contre des droïdes, la trois droïdes, putain, elle se démerde. Tu vois qu'elle sauve plusieurs fois Luke, Anakin. Eh, c'est quand même assez incroyable. Limite, elle fait plus de prouesse que lui dans ce film. C'est fou. Enfin, bref. Non, mais il y a beaucoup de choses. Je suis assez content d'avoir vu Clone Wars et ce film-là, The Clone Wars, parce que là, je suis passé à des trucs totalement différents, mais ils ont chacun leur cachet propre. C'est de l'action non-stop, et puis c'est avec des dessins très particuliers. Et là, on a vraiment un vrai film d'animation qui peut totalement s'inscrire en tant que spin-off de la saga, même si, bon, on ne fera jamais... On ne peut pas... Enfin, moi, j'ai vraiment du mal. Quand on me dit, oui, alors, The Clone Wars, c'est canon, ou ces BD-là, ou ces livres-là, c'est canon, et j'ai vraiment toujours du mal à me dire que ça fait vraiment partie de la lignée Star Wars, et je veux dire, si je me fais un marathon, je ne me ferai que les films. Vous voyez, Rogue One, c'est un spin-off, mais lui, je me le fais si jamais je me fais un marathon Star Wars. Le film que je viens de voir, je ne crois pas que je me le ferai. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut dire que... Je ne sais pas, je trouve que c'est différent. Bon, aussi, il n'a pas un énorme enjeu, il faut le dire, il n'a pas un énorme enjeu, mais bon, voilà, il faut le dire, c'est quand même différent des films. C'est quand même différent des films. Moi, j'ai vraiment du mal à inscrire ça dans un marathon. Après, il y en a qui veulent faire des marathons aussi de carrément la série avec les six saisons, là, avec aussi Rebelle, non. Peut-être pas non plus, peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, bref, qu'est-ce que je peux oublier sur ce film ? Attendez, je réfléchis un petit peu. Les musiques, non, génial. On a de beaux visuels. On a des très beaux visuels, des très beaux... Non, comme je disais tout à l'heure, des très beaux plans, des... Non, franchement, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je me posais des questions par rapport à Ventress. On ne sait pas trop comment elle a été engagée, même si vous allez me dire, mais si, tu as vu dans Clone Wars, volume 1 et 2, comment elle a été engagée. D'ailleurs, j'ai mis un petit temps avant de savoir que c'était elle. Alors oui, sauf que Clone Wars, apparemment, n'est plus canon. Donc bon, après, on peut dire que c'est une sorte de padawan du Conte Doku, c'est tout. Et alors, j'ai cru savoir aussi qu'elle viendrait dans la série, qu'elle y serait aussi, ce qui est normal. Et oui, je m'étais posé une question à la fin. Je me dis, putain, il va se passer quelque chose. Jabba, il ne va pas pouvoir faire confiance aux Jedi ou quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que jusqu'à la fin, il reste assez méfiant. Mais tu as quand même Yoda qui arrive à la fin. Tu as quand même toute l'armée des clones qui arrive sur le territoire de Jabba. Tu vois Jabba avec son fils. Voilà, tout le monde, il est content. C'est fini, tout est bien. Et tu te dis, du coup, en fait, ça va. Ils sont plutôt alliés. Et je me dis, mais alors, comment ça se fait qu'après, dans la suite de Star Wars, Jabba, il est autant réfractaire par rapport aux Jedi ? Mais bon, je me dis que quand tu as un empire qui va lui proposer des deals, c'est un mec, à mon avis, Jabba, qui n'a pas de sentiments. Lui, tout marche au fric et au business et tout ça. Donc, à mon avis, bon, déjà qu'il n'est pas proche des Jedi, malgré qu'ils aient sauvé son fils, après, bon, il n'en aura plus rien à foutre, d'où ce qui se passe dans la trilogie originale. Je crois que là, c'est bon. Qu'est-ce que j'en pense, sinon, globalement ? Ben, je trouve que c'est un bon film. Je ne pense pas qu'il soit extrêmement nécessaire, qu'il doit absolument être vu, pour pouvoir apprécier la saga complète. J'attends de voir ce que ça va donner pour la série. J'attends de voir, ben, déjà, si tous ces codes-là du film vont être repris dans la série. En tout cas, j'aime beaucoup les graphismes, ça, c'est clair. Enfin, ça change de rebelle, même si rebelle, c'est bien aussi, mais ça fait moins... ça fait plus enfantin. Alors que là, ça fait quand même très sérieux. C'est là où, quand je disais que les dialogues... Ah, si, une dernière chose. Quand je disais que les dialogues, les VF, tout ça, étaient bonnes, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas niais. Ça fait très réel. Ça fait très discussion normale. On n'est pas dans des clichés. On n'est pas dans... Il y en a, forcément, quelques fois. Mais c'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Et je salue ce travail, vraiment. Et au moins, voilà, on n'a pas l'impression d'être sur un film d'animation fait pour les gosses. Non, non, ça peut autant être fait pour les gosses, avec les côtés mignons, avec les côtés marrants, parce qu'il y a pas mal de petits trucs marrants, des petites blagues comme ça. Et non, c'est vraiment là pour tout public, exactement comme les films de Star Wars. Donc ça, c'est génial. Et ça, c'est très bien fait. Et je salue vraiment, encore une fois, ce travail-là. Voilà. Et du coup, je suis pressé d'enchaîner sur la série. Ça y est, j'ai repris rythme. Je commence à m'y connaître dans les choses essentielles de Star Wars. Mais tant que je n'aurais pas vu les six saisons de The Clone Wars, je ne pourrais pas m'estimer comment, sachant assez. Parce que quand je lis des théories, des trucs comme ça, vous faites souvent, des fois, référence à The Clone Wars, chose que je ne connais pas encore trop. Mais je vais remédier à ça. Voilà, allez. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, blablaté sur ce film The Clone Wars. Je vous le conseille, évidemment, même si je viens de tout vous spoiler. Et voilà. Moi, je vais continuer mon bonhomme de chemin. Allez, je vous souhaite de bien retenir à vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous.